Alors en effet, on est là sur le stand du Souvenir français, le comité de Banyoulinck sur mer. C'est une association dont le travail, la mission, pardon, est d'oeuvrer à entretenir les tombes et la mémoire de toutes celles et ceux qui sont morts pour défendre la France. Et donc en fait, on écrit, comme on peut le voir, sur les Banyoulinck qui sont décédés durant la première guerre mondiale. On écrit aussi sur certains Banyoulinck qui ont servi la France, comme par exemple Marius Bouzance. Mais on fait aussi des choses un petit peu à côté sur l'histoire de Banyoulinck sur mer. On voit qu'on a travaillé sur Aristide Mayol et qu'on a travaillé aussi sur la dynamitrie de Polygon. Alors donc tous ces livrés sont en banque pour l'association et c'est grâce à ce qu'on récolte le peu de bénéfices qu'on fait sur les livres qui nous permet de financer toutes nos actions. Alors donc j'ai eu la chance d'être invitée à intervenir cet après-midi. Alors normalement cet après-midi, je ne sais pas si c'est 16h ou 16h30, donc je vais faire une conférence qui va se tenir ici à la mairie, dans la salle du conseil municipal, où cette fois-ci on va plus centrer sur Aristide Mayol puisque c'est le thème de la journée. Et donc on va essayer de voir, d'analyser la fresque qu'Aristide Mayol a peint dans la villa d'Ouzance, qui est la villa qui se trouve ici à Banyoulinck sur mer, à la demande de Marius. Voilà, donc pendant une petite heure, une heure et quart, je vais essayer, puisque je suis historienne de l'art, je vais essayer d'analyser cette peinture et de la faire découvrir au Banyoulinck. Et ensuite il y a M. Yvon Bertha, alors M. Yvon Bertha c'est quelqu'un qui est de la famille d'Aristide Mayol, lui il descend d'une des sœurs d'Aristide, et donc il va nous raconter, je pense, des histoires familiales, des anecdotes sur Aristide, des anecdotes qui se transmettent dans sa famille depuis plusieurs générations.